Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Multiversus mon ami, c'est Multiversus ! Avec plein de personnages de Warner Bros qui s'affrontent dans un Smash Bros. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? Je vous le demande. On assemble deux personnages de Multiversus, on en crée une fusion et on le dessine. Donc là j'ai tous les personnages, moins les personnages que j'ai dessinés l'autre fois. Cliquez sur l'autre vidéo, elle a pas bien marché donc augmentez les vues s'il vous plaît. J'ai tous les personnages ici et je vais générer deux personnages pour faire une fusion. Grâce à ce joli générateur de nombre de 1 à 23, je vais pouvoir générer deux personnages. Let's go ! Le 2 et le 1, ok, pourquoi pas, c'est vraiment tout collé quoi. On a le Joker, ok, ça marche, ainsi que Jason. Oh la la, Jason Voorhees, purée, le combo de fou, franchement. Ok bah, est-ce qu'on est prêt ? Je sais pas si je le suis mais on va commencer. Alors, hmm, alors qu'est-ce qu'on a comme idée ? Déjà, Jason il est chauve, mais le Joker il a une belle touffe de cheveux verte. Il a une belle touffe d'herbe qui pousse sur ses cheveux, pas sur sa tête. Donc, moi j'imagine, le mec il a un masque de hockey et il serait quand même Barack. Comme le Jason version multiversus. Mais, le truc, c'est qu'il aurait des cartes et ces cartes ne seraient pas des cartes à jouer, mais plus des bouts de hache ensanglantés. Et tu vois les deux ils ont quand même un petit drip apparent. Ils veulent quand même être classe. Malgré le fait que Jason il est un peu genre, à sorti de l'eau quoi. Il a pris l'eau pendant des années mais voilà quoi. Donc, on va leur faire un certain costume. Un certain costume. Et Jason, plutôt qu'avoir une canne, il aurait le manche d'une hache justement. Ou alors sa machette. Et forcément le masque de hockey serait customisé. De manière à ce qu'il y ait un sourire. La petite cravate, la petite chemise également. Et puis, le Jason Joker est terminé ma foi. Qu'est-ce que vous en dites ? Je vais tout de suite révéler la version finie. Et vous me direz ce que vous en pensez. On est d'accord ? Ok, let's go. 3, 2, 1. Ok, voici Jason Joker. La fusion de ces deux personnages. Qu'est-ce que vous en dites ? On va passer au prochain. Donc, on retire deux numéros. Le 4 ainsi que le 20. Ok, c'est plus espacé cette fois. Donc, gizmo pour le 4. Ok. Et le 20, Wonder Woman. Ok, combo de fou quoi. Ah non mais je m'attendais pas à ça. Grave, purée. Ok, bah c'est parti hein. Alors déjà, je pense qu'on va juste devoir faire gizmo. On va juste devoir faire gizmo avec le costume de Wonder Woman quoi. Mais jamais j'aurais cru dessiner ça. Mais c'est quand même ça qui est beau dans ce défi. C'est vraiment inattendu. Alors vraiment, je savais que je voulais faire cette vidéo. Mais je savais pas ce que ça allait donner. Et franchement, je suis pas déçu là. Alors juste. C'est rigolo parce que j'ai un ami qui a une peur viscérale des Gremlins. C'est même pas une peur, c'est une phobie. Donc, je préviendrai cet ami. Je ne nommerai pas du coup. Pour éviter qu'il regarde cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà vu un Gremlins avec des lèvres pulpeuses ? Moi non plus. Est-ce que je ferais pas en sorte que ses oreilles soient de la même forme que la chevelue de Wonder Woman ? C'est un peu horrible. Il ne faut surtout pas oublier la tiara. C'est quand même important. Oh là là. Oh ce corps là. Oh là là. Mais c'est que ? Oh là là, c'est horrible. Oh mais c'est tellement drôle en même temps. Jamais j'aurais cru dessiner un truc aussi infâme de ma vie là. En vrai, j'ai dessiné pire. Mais franchement, ça là. C'est quoi ? C'est pas possible. Je sais pas exactement ce que c'est les motifs là. Mais je le ferais mieux au propre. Ne vous en faites pas. Bah écoutez, je pense qu'on a plutôt bien terminé notre gizmo Wonder Woman. Wonder Gizmo. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce Wonder Gremlin ? 3, 2, 1. Voici donc la version finie. Et dire que je dois en dessiner un troisième maintenant. Donc, passons au dernier de cette vidéo. Alors, hop. Neuf. Ainsi que le sept. Neuf et sept, messieurs dames. Le neuf est LeBron James. Et le sept est Rick. Ok. Pourquoi pas ? Un mélange, ma foi, intéressant. Alors, on en a un, il est baraque de fou. Et l'autre, il est taillé comme une brindille. Donc, comment représenter ça ? On va faire sûrement LeBron. LeBron James. Scream if you love Mo Torrance. Ok. Ce qui est drôle avec LeBron James, c'est qu'il a une tête comme ça. Voilà. Vous pouvez reconnaître LeBron James grâce à cette tête exactement. Ces formes là. Donc, on va faire un truc un peu simplifié comme ça à la Rick et Morty. Je ne sais pas du tout si ça va rendre bien. Mais, on va tester. C'est en testant qu'on y arrive. Après, je fais plus un mash-up. Qu'autre chose ? Hum. Mais non, parce que LeBron James, c'est pas un style. LeBron James, c'est un homme. L'humain. Du coup, je fais LeBron James. Barraque. Hum. Peut-être pas barraque. C'est compliqué un peu. Ouais, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Et, on va le faire avec une certaine blouse. Sauf qu'en dessous de sa blouse, il y aurait quand même son chasuble. Non, c'est pas un chasuble. C'est son maillot, quoi. J'ai quand même envie de lui donner son ballon. Parce que, qu'est-ce que LeBron James sans son ballon ? C'est tout dans ce jeu. Parce qu'il joue qu'avec ça. Comment il le compresse, le ballon ? C'est un bon début. C'est un bon début. Ouais. Est-ce que je lui donnerais pas la coupe de Rick ? Mais en mode un peu afro. Bah, je pensais que ça allait faire trop. Mais en vrai, non, ça va. C'est pas si mauvais que ça. Bon, c'est pas non plus le meilleur dessin que j'aurais fait. Mais, il y a de l'idée. Bon, ben. Est-ce que vous êtes prêts pour la reveal ? 3, 2, 1. LeBron James et Rick Sanchez. Mais qu'est-ce que c'est que ce défi ? Qu'est-ce que c'est que ce défi ? Je vous le demande. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? C'est quand même le deuxième épisode que je fais. Mais en tout cas, si vous avez aimé, il y a trois boutons sur lesquels vous devez cliquer et qu'on vous répète à chaque fin de vidéo. Vous savez lesquels. Maintenant, il est temps pour moi de rendre l'antenne. J'ai été heureux de faire ce défi pour vous. Et on se retrouve pour le prochain défi, la prochaine fois. C'était Mox. Merci de votre attention.